Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Passion Plante by Virginie. Je suis heureuse de vous retrouver, je commence déjà par vous souhaiter des joyeuses fêtes de Pâques. Profitez bien un petit peu de ce jour de repos et je vous propose aujourd'hui un petit tour de mes boutures. On va appeler ça un plan de tour spécial bouture, un bouture tour, je ne sais pas trop comment on dit. En tout cas je vais montrer un petit peu ce que j'ai en route comme bouture et puis je vous invite à regarder jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'une surprise vous attend. Alors si je me suis mis ici aujourd'hui dans un cadre que vous ne voyez pas toujours, je crois que vous ne voyez pas souvent, c'est parce que je veux commencer par vous montrer mes boutures qui sont accrochées au mur. C'est un petit ensemble, une petite branche de bois avec 5 petits godets en verre que j'avais trouvé au bazar du village pour quelques euros. Mais ça doit être très facile à faire en DIY si vous avez une belle branche de bois bien sèche. Et donc ici ce sont des godets un petit peu épais, un petit peu larges, un petit peu haut. Donc j'ai mis des boutures déjà d'une belle taille. Ils commencent à bien raciner, ça fait très joli. J'ai donc du pothos argenté. Alors vous allez entendre du bruit sûrement aujourd'hui, on est 6 à la maison. Ça bouge un peu ce matin. Bon, s'il y a un petit peu du bruit, c'est comme ça, c'est la vie réelle. À côté j'ai des petites boutures de Monstera Adansoni. Ensuite un simple, enfin on dit toujours un simple pothos Aureum. Mais je les aime beaucoup. Un petit pothos doré. Et à côté, il faut que je montre là-haut pour vous montrer, de la bouture de Misère Nanouk que j'aime beaucoup. C'est pour rempoter mon peau principal. Et puis à côté encore une petite bouture de Monstera Adansoni. Donc voilà, je trouve que ça fait joli. En plus ça habille bien le mur. Elles sont mises en valeur. Elles ont pas mal de luminosité parce qu'elles sont à peu près à 80 cm, voire 1 mètre de la fenêtre. Il n'y a jamais de soleil direct. Elles ont le soleil en fin d'après-midi surtout. Donc là on va retourner ailleurs. Et je vais vous montrer la suite des choses. Alors, nous voilà ici sur la table, j'ai enlevé déjà mon premier plateau de bouturage. Sur ce petit plateau, il y a ou des bébés plantes qui ont besoin d'une attention particulière ou des petites boutures. Et ce plateau, je le glisse sous une lampe horticole parce qu'il est un endroit très sombre. Alors, sur le petit plateau, j'avais mis en eau des petits piléas, des bébés piléas. En attendant parce que c'est pour offrir. Je voulais pas les mettre en terre tout de suite. Mais je pense que j'ai été obligée de les mettre en terre tellement il y a de racines. Je sais pas combien de temps ils peuvent survivre comme ça en eau. Voilà, surtout que du coup, ils n'ont aucun nutriment. Parce que dans mes boutures, je mets rien. C'est vraiment de l'eau propre. Voilà. J'ai ici, qui a besoin d'attention, un petit piléas. Je me souviens plus le nom. Si je le retrouve, je vous le mettrai en dessous. Et je le laisse encore avec les boutures. Je l'ai acheté petit. Mais il a besoin de beaucoup de surveillance parce qu'il est très fragile. Dès qu'il a un tout petit peu de soif, il souffre. Donc au moins avec les boutures, je sais que je vais le vérifier très souvent. Et en plus, sur mon agenda Google, j'ai mis une alerte tous les 5 jours. Je me suis marquée, ça revient arrose et boutures. Donc je sais qu'il faut que je les guette. Et puis comme ça, j'oublie pas parce que sinon le temps passe vite. Une semaine, 8 jours, 9 jours. Et puis après, on se rend compte trop tard qu'elles ont eu soif et qu'elles sont limite mortes. Ici, j'ai un petit peperomia aupe que j'ai eu à l'état de feuille. Et pareil, il a besoin de beaucoup de surveillance. Il pousse lentement. Là, depuis un mois, il pousse mieux. J'avais juste une feuille posée sur la terre. Voilà. Il pousse, il est bien, il est sous surveillance. Ici, j'ai trois bébés Chlorophytum Curve qui m'ont été gentiment offerts. Alors, j'en ai d'autres, on en reverra. Là, c'est trois que j'ai mis en terre. J'ai réussi à me faire six boutures. J'en ai mis trois en terre, trois sont restés en eau pour voir un petit peu comment elles préfèrent être. Et comment elles évoluent, la terre, par rapport à l'eau. Et puis ici, dans ce pot qui est quand même pas mal gros. En fait, c'est un cache-pot, mais que j'aime beaucoup. J'ai mis une petite bobeche faite maison. Je vous en reparlerai après. Et puis, dedans, j'ai une bouture de Monstera Zebrina. Une petite bouture de... Enfin, deux toutes petites boutures, mais qui sont vraiment... C'est vraiment une tentative de dernière... Un dernier... Vraiment des petites... Deux petites feuilles qui n'étaient pas belles sur mon poteau sargentier. Je me suis dit, ça ne coûte rien d'essayer de faire une bouture. Ici, j'essaye de faire une bouture, une autre bouture de Monstera Adansoni à partir d'une feuille qui n'était pas jolie. Alors, normalement, quand on veut faire des boutures, si c'est vraiment pour avoir une belle plante, on coupe un tronçon sain, une belle feuille. Moi, là, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt comme je coupais quelque chose qui était moche, qui ne se développait pas bien. J'essaye de voir si je peux en faire une bouture plutôt que de le jeter tout de suite. Et puis, encore une petite bouture ici de Pothos. Alors, revenons à cette petite Bobèche. Donc, vous voyez, moi ici, c'est une Bobèche faite maison avec quatre trous, simplement, faite à la perceuse. Alors, c'est une bonne idée pour pouvoir mettre pas mal de boutures et puis que tout ne tombe pas dans l'eau, que la feuille soit bien hors de l'eau. Si c'est simplement eu cette petite idée, toute simple, vous allez acheter des dessous de verre. Voilà. Alors, moi, j'en ai pris en bois tout léger. Mais j'aime, on peut aussi faire limite, pourquoi pas avec du carton. Puis, vous faites un, deux ou trois trous selon ce que vous avez envie. Et puis, vous les mettez les trous selon la taille de vos contenants. Si vous voulez mettre ça sur un vieux pot à moutarde, un pot à confiture, enfin, sur n'importe quel contenant, vous adaptez. Ça ne vous coûte vraiment pas grand-chose. Un petit peu de courage pour le faire. Et puis, ça vous avez des Bobèches adaptées à vos pots et tout ça en récupération. Avant de passer à la suite, on est lundi de Pâques et je vais vous dire que hier, j'ai eu un beau cadeau. Les cloches de Pâques m'ont apporté ce petit livret sans fiche spéciale bouture. Et franchement, j'ai commencé à le lire. Il est vraiment très, très bien. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous le voulez. Alors, dedans, au début, on nous explique déjà, vraiment avec des termes simples, toutes les différentes façons de bouturer. Et alors, ça, il y en a sur trois, quatre pages. Et puis après, ce qui est chouette, c'est que vous avez plante par plante, comment on peut bouturer. Que ce soit des plantes d'extérieur, des arbustes, des plantes d'intérieur. Vous voyez, là, je tombe sur le personnage. Donc, à chaque fois, on nous dit la technique utilisée. Donc, une des techniques qui est expliquée en début du livre. Le meilleur saison pour le faire. Et d'autres modes de multiplication pour cette même plante. Et après, quelle autre plante on peut faire avec ce mode de multiplication-là. Donc, c'est vraiment chouette. Un beau livre. Vous voyez, là, vous avez le cactus de Noël. Le citronnier. Le clivia. C'est rangé par ordre alphabétique. Le coleus. Et à chaque fois, vous avez une belle photo qui montre la mise en bouturage. Franchement, il est très chouette. Il ne coûte... Enfin, là, je crois qu'il est coûté 6,90. Ouais, c'est ça. Donc, c'est pas très cher. Et franchement, je sens qu'il va m'être bien utile. Je l'aime déjà beaucoup. J'ai passé pas mal de temps ce matin à le regarder. Et il fait bien plaisir. Et puis, on va finir donc par le reste de mes boutures. Hop, je vais apporter ça là. Donc, voici la station de bouturage. Donc, maintenant que ça va faire une ou deux semaines, je crois que je l'ai, que Chérie m'a fait. Moi, je la laisse sur la fenêtre de ma cuisine à l'intérieur, bien sûr. Parce que c'est là où le soleil est le moins fort. Bien que j'ai remarqué que ces derniers jours, il y avait beaucoup de soleil. Et vers 5, 6 heures du soir, le soleil tape. Et je suis obligée de fermer des volets pour pas que les boutures souffrent. Donc, je vais peut-être, en fonction de l'évolution du soleil, au mois de mai, juin, changer ma station de bouturage de place. Alors, tout au fond de ma station de bouturage, donc, elle s'est fait main, mais elle me plaît beaucoup. J'ai des grands pots où j'ai mis en bouture, je perds le nom. Pareil, je vais leur mettre en dessous. Donc, des boutures qu'on bien prise. J'en ai deux, un petit peu, enfin pas un petit peu, avec des beaux reflets violettes. Donc, voilà derrière mes grandes boutures. Ensuite, à côté, j'ai encore du Monstera à Dansoni. Ici, alors, c'est la première fois que j'en faisais. Ce sont des boutures de Pilea Moon Valley. Je n'en avais jamais fait. Je n'ai pas rempli tous les petits pots derrière, parce que je veux quand même, comme je fais des boutures assez grandes, je ne veux pas que tout se touche. Alors, ici, c'est une bouture d'un Begonia Rex. C'est un petit peu une bouture involontaire, parce qu'en fait, je l'ai mise en eau. Parce que c'est simplement un bout que j'ai cassé sans faire exprès. Donc, je l'ai mis dans l'eau. Donc, voilà pour le Begonia. Et à côté, des petites boutures de Pothos Enjoy. Elles ont vraiment pas mal pris. Elles commencent bien. Je trouverai facilement pareil à les offrir. Parce qu'en fait, ce n'est pas des plantes que je veux en plusieurs exemplaires. Ce n'est pas des plantes non plus dont j'ai besoin pour refournir d'autres pots. Donc, c'est vraiment pour le plaisir de faire des boutures et le plaisir de pouvoir les offrir. Ici, j'ai tenté la semaine dernière une petite bouture d'hypoeste. Alors, elle n'a encore rien, pas aucune racine. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'elle a fait quand même une petite fleur en étant à l'état de bouture. Je ne sais pas comment on peut voir. Voilà. Elle a fait une petite fleur à l'état de bouture. Même deux d'ailleurs. J'en vois une autre. J'en vois une derrière. Alors qu'il n'y a encore aucune racine. Mais bon, ça prendra le temps que ça prendra. Derrière ici, j'ai encore deux petites boutures de Chlorophytum Curve. C'est celle que j'ai laissée en eau. Pour voir un petit peu la différence entre l'évolution avec l'enterre. Devant, j'ai fait une petite bouture de Phytonia. Alors, ça paraît mort comme ça. Mais je la laisse parce qu'en fait, quand on regarde... Alors, on va enlever les feuilles mortes. Elle tombe d'elle-même. Mais en fait, il a une toute petite feuille au milieu qui vit bien. Il n'a pas de racine. Bon, je le laisse encore. Je verrai bien si ça prend ou si ça ne prend pas. Derrière ici, c'est tout récent. J'essaye parce que j'ignorais qu'on pouvait le faire en eau. Pour moi, le ficus, ça se marcotait. Ça se bouturait uniquement par marcotage. Et puis en fait, j'ai vu qu'on peut aussi le faire en eau. Donc, j'essaye. J'ai coupé un petit bout de mon ficus benjamina, simplement pour voir. Et puis, je le mets en eau. Et puis, la dernière ici, donc, la bouture, la seule survivante de ma maranta qui était très malade. Il y a à peu près un... Oh, le temps passe. Ça fait peut-être bien déjà deux mois. Et donc, je l'avais coupé ce qui était encore vivant. Et je l'ai laissé là en bouture. Je vais essayer de le remettre en terre. Donc, voilà un petit peu le tour de ma station de bouturage que j'aime beaucoup. Et j'avais envie de partager ça avec vous, de vous montrer un petit peu toutes mes tentatives. Et puis, j'ai envie aussi de vous offrir, donc, une petite, une mini-station de bouturage. Alors, je tiens à vous dire, c'est du fait maison. Ce n'est pas de l'industriel. C'est une petite station que Fabien est justement en ce moment en train de vous fabriquer. Je vous l'insérerai en photo au montage juste ici. À mon avis, vous devez la voir à côté de moi. Et vous avez donc sur cette petite station six emplacements avec six petites fioles pour faire des petites tentatives de bouturage. Voilà. J'espère que ça vous fait plaisir. N'hésitez pas à partager. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je refilme en vôtre.